Le climat est l'ensemble des conditions atmosphériques et météorologiques propres à une région du globe. Le climat d'une région est déterminé à partir de l'étude des paramètres météorologiques par la température, l'humidité, la récipitation de la sapotate, les forces et l'érection du vent. La cour ou la déjahette de la réaction, la durée d'insolation, la mode de la chambre de la douleur, est évaluée sur plusieurs dizaines d'années. Deuxièmement, les principaux facteurs climatiques. Les éléments du climat qui jouent un rôle écologique sont nombreux. Les principaux sont la température, l'humidité, la pluviosité, c'est-à-dire le matal, que ça fait être le matériel, et l'éclairement et la photopériode. L'éclairement, c'est-à-dire la photosynthèse, c'est-à-dire les casques confiables de la photosynthèse. Répartition dans la journée entre la durée de la phase dure et celle de la phase obscure. D'autres, comme le vent et la neige, ont une moindre importance, mais ils peuvent, dans certains cas, avoir un rôle non négligeable. Le vent ou la neige, c'est-à-dire la température, l'humidité, la pluviosité, ou la photopériode et l'éclairement du soleil, c'est-à-dire l'énergie lumineuse. Commençons par le premier facteur, la température. La température est l'élément du climat, le plus important étant donné que tous les processus métaboliques ont des ponts. Tous les processus métaboliques, qui est-à-dire la température. Des phénomènes comme la photosynthèse, la respiration, la digestion, suivent la loi de Vanthoff. Donc, la loi de Vanthoff, je n'ai qu'il y a pas. Il précise que la vitesse d'une réaction, en fonction de la température, c'est-à-dire la vitesse d'une réaction, en fonction de la température. La grande majorité des êtres vivants ne peut subsister que dans un intervalle de température comprise entre 0 et 50 celsius. La température trop basse ou trop élevée déclasse chez certains animaux un état de dormance, qui est-à-dire la température, qui est-à-dire la température. Dans les deux cas, le développement est quasiment arrêté. Donc, le développement des animaux est quasiment un état de répartition géographique. sont souvent déterminé par la température qui agit qu'un facteur limitant. Très souvent, donc, ces régions, qui ont le droit de la température. Très souvent, ce sont des températures extrêmes, plutôt que les moyens qui limitent l'installation d'une espèce dans un milieu. c'est-à-dire que l'espèce a été dans un milieu de la région, dans un milieu de la région, dans un milieu de la température qui est très riche. Deuxièmement, ou bien le deuxième facteur, c'est l'humidité et la pluviosité. Alors, il y a un exemple de l'humidité et de la pluviosité, donc on a un exemple de l'eau, de la lune, de la nuspe de la lune. L'eau présente de 70% à 40% des tissus de beaucoup d'espèces. On est un état de vie active. La pluviosité ou non, et la réduction des pertes constituant des problèmes écologiques et physiologiques fondamentaux. La naqs de la lune qui dit, les problèmes écologiques et physiologiques fondamentaux, en fonction de leurs besoins ou non, et par conséquence de leur répartition dans les milieux, on distingue. On distingue quatre types d'espèces. On dit des espèces aquatiques, qui vivent dans l'eau en permanence, qui réchauffent le méditimant, avec les poissons. On a des espèces hycrophiles, qui vivent dans des milieux humides, avec les amphibiens, les permédiètes, avec les dafadé ou les hayouans qui les permédiens. Des espèces mésophiles, dont les besoins en eau sont modérés, et qui supportent des alternances de saisons sèches et de saisons humides. Les mésophiles, et des espèces xérophiles, qui vivent dans les milieux secs, comme les dafadé ou les hayouans qui vivent dans les milieux secs, comme les dafadé ou les hayouans qui vivent dans les milieux secs, les êtres vivants s'adaptent à la sécheresse selon des modalités très variées. C'est-à-dire, ces hayouans ou les nabats, peuvent s'adapter à ces maladies, selon des modalités plus variées. Alors, premièrement, chez les végétaux, la réduction de l'évapore de la transpiration par développement de structures cuticulaires imperméries, les êtres vivants s'adaptent à la sécheresse selon des modalités très variées. par le développement de structures cuticulaires, la structure cuticulaire, le cuticul, c'est la couche externe de la gine, ou chez le végétaux, la couche externe qui est créée de la riche, de la nabsa, donc, la réduction du nombre de l'estomac. c'est la réduction du lit. Et donc, c'est la réduction du lit. L'estomac, c'est la réduction du lit. et en épais donc les feuilles tombent à la saison sèche ils se renforment après chaque nuit c'est évident le végétal assure son alimentation en eau grâce à une pareille souterrain puissant alors qu'on n'a qu'à l'enfou qu'il n'a qu'il n'est spédialement le sol donc le végétal il y a l'enfou qu'il n'a pas de souci pour le végétal qui est émplique après on a mise en réserve d'eau dans les tessus à qui faire associé à une bonne protection épédérmique alors qu'il n'a pas de souci pour les tessus à qui faire associé à une bonne protection épédérmique C'est-à-dire qu'il y a un éphédermique, j'ai le dit. Passons maintenant à chez les animaux. Alors, chez les animaux, on a l'utilisation de l'eau contenue dans les aliments, c'est-à-dire la réduction des extractions de l'eau par émission d'une urine de plus en plus concentrées, c'est-à-dire la réduction de l'animal ou la réduction de l'urine qui compte de plus concentré. Et après, on a l'utilisation de l'eau, du métabolisme formé par l'oxydation des graisses. Alors, on a l'animal l'eau qui compte de l'oxydation des graisses. Passons maintenant à le troisième facteur, c'est la lumière et l'enseignement. Alors, l'enseignement est défini comme étant la durée pendant lequel le soleil a brillé. Le rayonnement solaire est composé essentiellement de lumière visible, des rayons infrarouges et des rayons ultraviolets. L'éclairement est une action importante, non seulement par son intensité et sa nature, mais aussi par la durée de son action, c'est-à-dire la photopériode croix de l'équateur vers l'épaule. L'équateur, les jours sont rigoureusement égaux. C'est-à-dire qui compte de l'île, exactement deux heures. L'île ou deux heures. Au nuit, pendant toute l'année. Et pour le tropique, l'inégalité reste faible et pratiquement sans influence. Au très haute latitude, c'est-à-dire l'épaule, c'est-à-dire au-delà du cercle polaire, la nuit et le jour dépassant les 24 heures pour atteindre six mois de jour et six mois de nuit. C'est-à-dire que l'atmosphère joue le rôle d'écran au milieu du filtre en arrêtant certaines radiations, en laissant passer d'autres. En effet, l'atmosphère absorbe une part de rayonnement solaire et diffuse d'une autre portion. À ces deux actions s'ajoute un phénomène de réflexion, la réflexion de la lumière. Alors, pour avancer le mot, des actions sur les végétaux et sur les animaux. Pour les actions sur les végétaux, les végétaux sont adaptés à l'intensité et à la durée de l'éclorement. L'adaptation est importante lorsque les végétaux passent du stade végétatif, c'est-à-dire la phase de croissance et de développement d'un végétal, au stade reproductif, les kitsumas, les floraisants. Les végétaux peuvent être divisés en trois catégories. Au-delà, on dit les végétaux du jour court. Ils ne fleuriront que si la faute période au moment de l'éclosion des bourgeons est inférieure ou égale à deux heures d'éclorement. C'est-à-dire qu'ils ont besoin d'un végétaux de jour long qui ont besoin pour fleurir au moins deux heures d'éclorement. C'est-à-dire qu'au moins deux heures d'éclorement, il y a deux heures au lactaire. Et on a des végétaux qui sont indifférents, c'est-à-dire la durée d'éclorement ne joue aucun rôle dans la floraison. Passons maintenant à l'action sur les animaux. Pour les animaux, chez les animaux, le rôle essentiel de la faute période réside dans l'entretien des rythmes biologiques saisonnières, quotidiens ou bien circadiens ou lunaires. C'est-à-dire qu'ils ont besoin d'éclorement, la faute période réside dans l'entretien des rythmes biologiques.